Bonjour, illustres invités et bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes honorés de votre présence. Désolés pour ce trajet chaoteux, il n'est pas toujours évident de voyager en charrette. Mais les deux autres options qui s'offraient à vous étaient de monter à cheval ou simplement d'y aller à pied. Et oui, c'est essentiellement ça, la période médiévale. Vous n'êtes pas prêts d'y voir une autoroute. Quoi qu'il en soit, je suis le chambelan sympa et je serai votre guide tout au long de cette visite du château. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur les châteaux forts, surtout dans ces films de princesses chantantes, car j'ai préparé pour vous des secrets de châtelains qui vous laisseront pantois. Il est temps de passer à la porte. Après vous, je voudrais commencer notre visite en rectifiant un certain malentendu. Les châteaux sont souvent confondus avec les palais ou les forteresses. Cependant, contrairement à ces deux types de bâtiments, les châteaux ont été construits dans un but précis. Un château médiéval n'était ni plus ni moins que la demeure fortifiée d'un personnage important. En revanche, les palais n'étaient guère fortifiés et les forteresses, quant à elles, s'apparentaient plus à des baraquements qu'à une vraie résidence. Les châteaux de style européen sont apparus aux environs des 9e et 10e siècles. À cette époque, tu n'aimerais probablement pas trop vivre en Europe, car elles se trouvent en plein chaos, faisant suite à la chute de l'Empire romain. Les terres ont été réparties entre seigneurs locaux, princes et nobles en tout genre. Ceux-ci ont dû trouver un moyen de contrôler et de défendre leur territoire, et ont donc commencé à ériger des châteaux. Un peu comme ces forts faits de coussins que tu construisais avec tes frères et sœurs pour protéger votre coin du salon quand vous étiez enfant, mais à plus grande échelle. Toutefois, hormis leur fonction première de défense d'un territoire, les châteaux servaient également de centre administratif et de symbole du pouvoir. Les châteaux urbains servaient en fait à diriger la population locale, ainsi qu'à contrôler les axes de communication importants. Les premiers châteaux étaient à vrai dire faits de bois. Cependant, ils ne se sont pas révélés très efficaces pour protéger les terres. Tout d'abord, ils consistaient essentiellement en un donjon central. De plus, ils pouvaient facilement être réduits en cendres. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne retrouve même pas de ruines de châteaux en bois aujourd'hui, sans compter qu'ils auraient de toute façon pourris depuis longtemps. Les châteaux de bois ont ensuite été remplacés par des châteaux en pierre, autrement plus robustes. Mais ils avaient aussi leurs inconvénients. Leur construction était plus onéreuse et prenait bien plus de temps. Pour un seigneur qui nageait dans l'or et l'argent, fort bien. Mais là encore, il lui fallait attendre une dizaine d'années avant que son château ne soit achevé, puisqu'il fallait extraire les pierres et les acheminer sur place. N'oublie pas qu'il n'y avait pas de pelleteuse, de grues ou de bulldozers pour lui faciliter la tâche. Comme tu peux l'imaginer, les premiers châteaux de pierre étaient froids, lugubres, humides et malodorants. Pour se débarrasser au moins de l'odeur, on recouvrait les murs et le sol d'herbes aromatiques. Contrairement à ce que les représentations de châteaux dans la culture populaire ont pu nous laisser croire, les premiers n'étaient pas bien grands. Nombre d'entre eux se composaient d'une unique tour de guet et d'une seule pièce. Éventuellement deux si le propriétaire cherchait à étaler sa richesse. Lorsqu'il s'agissait de construire un château, son emplacement stratégique était infiniment plus important que sa conception. Ces structures étaient souvent bâties dans des endroits difficiles d'accès, tels que des îlots, des collines ou le bord de mer, afin de bénéficier d'une protection naturelle. Le choix de ces emplacements permettait également aux habitants du château de voir à des kilomètres à la ronde, de repérer les dangers en approche et de s'y préparer. Ainsi, plus le château était isolé et inaccessible, mieux c'était. Mais ceux qui ne disposaient pas de pareilles défenses naturelles étaient entourés de fossés ou de douves afin d'assurer une protection supplémentaire. Dans ce cas, l'accès au château se faisait au moyen d'un pont-levis. Cependant, en plus d'être aussi isolés que possible, les châteaux devaient se trouver à proximité de nombre d'éléments indispensables à la survie, tels que des moulins, des terres agraires et une source d'eau douce. Attardons-nous maintenant sur la porte et l'enceinte extérieure de pierre avant de pénétrer à l'intérieur. On pourrait penser que le donjon central était la partie la plus importante de la structure d'un château. Mais c'est bel et bien la porte qui devait être protégée à tout prix. Car c'était aussi la partie la plus vulnérable qui permettait d'accéder directement à la cour. C'est pourquoi elle devait être aussi étroite que possible, afin d'empêcher tout visiteur indésirable d'entrer. Ainsi, les portes démesurées que l'on voit dans les films fantastiques sont en fait irréalistes et bien peu pratiques. Car en réalité, elles rendaient le château beaucoup plus difficile à défendre. En ce qui concerne les tours que tu vois de chaque côté de la muraille du château, leur conception n'a cessé d'être améliorée au fil du temps. En effet, les premiers châteaux étaient flanqués de tours carrées. Pour autant, il était assez facile de les détruire. Il suffisait de creuser des tunnels sous les coins pour qu'elles s'effondrent. C'est pourquoi les bâtisseurs de châteaux sont passés à des tours rondes. Il est maintenant temps pour nous de pénétrer dans le fort, qui est le bâtiment central du château. C'est là que vivaient les plus hauts dignitaires, comme les seigneurs et jantes dames, ainsi que leurs invités, les ambassadeurs et souvent même leurs serviteurs. Le seigneur et la dame dormaient dans leurs chambres, s'ils faisaient partie de ces nobles fortunés qui avaient plus d'une pièce dans leur château. Les autres, en revanche, dormaient dans la grande salle, qui servait également de salle à manger. Ce qui est amusant, c'est que les châteaux n'avaient pas si souvent de donjons, du moins pas tels qu'on se les imagine. Le mot « donjon » est en fait dérivé du bas latin « dominio », qui signifie « la tour maîtresse », celle qui domine. Concrètement, en fait de prison, le donjon était le dernier endroit où les habitants du château pouvaient se réfugier, au cas où les défenses extérieures cèderaient face à une menace. Je parie que ton regard s'est arrêté sur ces escaliers en colimaçon, n'est-ce pas ? Ils ont été construits de cette façon à but défensif. La direction des escaliers dans le sens des aiguilles d'une montre était censée rendre plus difficile pour un envahisseur en train de les gravir de dégainer son épée puisqu'elle se trouvait le long de la courbe intérieure du mur. Tout cela en tenant compte du fait que la plupart des fantassins étaient droitiers, bien entendu. A contrario, toute personne descendant les escaliers aurait un avantage, car sa main directrice serait orientée vers le mur extérieur et elle aurait ainsi bien plus d'espace pour manœuvrer. Monter dans le sens des aiguilles d'une montre signifiait également que l'envahisseur exposerait une plus grande partie de son corps en se battant, ce qui permettait aux défenseurs de parer plus facilement ses coups. En outre, les escaliers étaient délibérément conçus avec des marches inégales, certaines plus hautes que d'autres. Cela permettait aux gens qui connaissaient bien le château de se déplacer rapidement et aux assaillants de trébucher et de tomber. En cas de force majeure, les châteaux disposaient également d'entrées et de sorties secrètes. La principale porte cachée s'appelait la poterne et se trouvait traditionnellement à la base des murs du château. Elle était souvent petite, facile à défendre et renforcée au moyen de grilles en fer forgé. Elle était cruciale pour permettre aux gens du château de s'échapper ou de faire passer en douce des vivres et du matériel pendant les sièges. Peut-être auras-tu besoin de visiter les petits coins avant la fin de notre visite, mais nous sommes au regret de t'informer qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ce qui s'apparente le plus à des toilettes dans un château, c'est une pièce avec un trou donnant sur les douves qui entoure la muraille. Ces pièces étaient ce que l'on appelait autrefois des garde-robes et comme tu peux l'imaginer, elles sentaient très mauvais. On raconte que les gens s'en servaient également comme penderie dans l'idée que l'odeur éloignait les insectes et les empêchait de s'attaquer aux vêtements. Je te suggère donc plutôt d'attendre, d'être de retour dans ton confort moderne pour t'occuper de ta commission. Bon courage à vous, damoiselles et damoiseaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...